Coronavirus aux USA, les fabricants de désinfectants pour les mains prient d'y ajouter un goût désagréable. Sujet sur le point presse du président Trin, le 24 avril bien trop d'Américains, en premier lieu des enfants, ont ingéré du désinfectant pour les mains et d'autres substances potentiellement toxiques depuis le début de la pandémie de coronavirus, prévient lundi l'Agence américaine du médicament, la FDA. Celle-ci demande aux fabricants de rendre les désinfectants moins attrayants pour les papilles. Selon la FDA, le nombre d'appels aux centres antipoisons américains a augmenté de 79% en mars 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Elle a émis un avis lundi pour encourager les fabricants à ajouter de l'alcool dénaturé aux désinfectants. Cette substance amère doit décourager les enfants, mais aussi certains adultes, à vouloir y goûter. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, il n'est pas prouvé que les désinfectants pour les mains traitent le COVID-19, et comme tout produit destiné à un usage externe, ils ne sont pas destinés à être ingérés, inhalés ou injectés par intraveineuses, a martelé le commissaire de la FDA, Stephen Hahn. L'administration américaine a relevé le cas d'un jeune de 13 ans qui a bu ce mois-ci du désinfectant pour les mains fabriquées par une distillerie et emballé dans une bouteille d'alcool. Le désinfectant n'avait pas été dénaturé, a expliqué l'agence, et goûtait comme un alcool classique. Degré 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 à lire aussi, coronavirus aux USA, des parlementaires demandent des explications sur le gel par train du financement de l'OMS, la FDA a en outre envoyé une lettre d'avertissement à certaines entreprises, qui se sont lancées dans la production de désinfectants, en raison de leurs allégations trompeuses. Certaines affirment par exemple que le produit protège des pathogènes pendant 24 heures, ou pour dix lavages de mains. L'agence du médicament souligne l'importance d'un étiquetage approprié à la fois pour les enfants, mais aussi pour que les consommateurs n'en retirent pas un faux sentiment de sécurité face au virus. Les étiquettes pourraient aussi aider à lutter contre la désinformation sur les produits désinfectants, comme l'idée saugrenue du président Donald Train de s'en injecter pour combattre le COVID-19. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Bien trop d'Américains, en premier lieu des enfants, ont ingéré du désinfectant pour les mains et d'autres substances potentiellement toxiques depuis le début de la pandémie de coronavirus, prévient lundi l'Agence américaine du médicament, la FDA. Celle-ci demande aux fabricants de rendre les désinfectants moins attrayants pour les papilles. Selon la FDA, le nombre d'appels au centre antipoison américain a augmenté de 79% en mars 2020 par rapport à la même période l'an dernier. Elle a émis un avis lundi pour encourager les fabricants à ajouter de l'alcool dénaturé aux désinfectants. Cette substance amère doit décourager les enfants, mais aussi certains adultes, à vouloir y goûter. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, il n'est pas prouvé que les désinfectants pour les mains traitent le COVID-19, et comme tout produit destiné à un usage externe, ils ne sont pas destinés à être ingérés, inhalés ou injectés par intraveineuses, a martelé le commissaire de la FDA, Stephen Hahn. Sujet sur le point presse du président Rhin, le 24 avril. L'administration américaine a relevé le cas d'un jeune de 13 ans qui a bu ce mois-ci du désinfectant pour les mains fabriquées par une distillerie et emballées dans une bouteille d'alcool. Le désinfectant n'avait pas été dénaturé, a expliqué l'agence, et goûtait comme un alcool classique. Degré 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 à lire aussi, coronavirus aux USA, des parlementaires demandent des explications sur le gel par train du financement de l'OMS. La FDA a en outre envoyé une lettre d'avertissement à certaines entreprises qui se sont lancées dans la production de désinfectants en raison de leurs allégations trompeuses. Certaines affirment par exemple que le produit protège des pathogènes pendant 24 heures ou pour dix lavages de mains. L'agence du médicament souligne l'importance d'un étiquetage approprié à la fois pour les enfants, mais aussi pour que les consommateurs n'en retirent pas un faux sentiment de sécurité face au virus. Les étiquettes pourraient aussi aider à lutter contre la désinformation sur les produits désinfectants, comme l'idée saugrenue du président Donald Trin de s'en injecter pour combattre le Covid-19. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada